bonjour monsieur bilan bonheur c'est merci d'être venu sur le salon magazine vous avez quelques questions et sur son activité alors ma première question quel est l'intérêt aujourd'hui de participer en tant qu'entreprise de la cybersécurité on est bien sûr player dans le domaine de la sensibilisation je sais vraiment que ça aujourd'hui et c'est vraiment un incontournable j'allais dire le fit aujourd'hui pour une entreprise comme la nôtre pour à la fois rencontrer nos prospects bien évidemment mais aussi nos clients habituellement qui viennent nous rencontrer ça nous donne vraiment beaucoup d'opportunités pour aider vraiment à se protéger les organisations face à ce qui est aujourd'hui la menace la plus importante en termes de cybersécurité qui est l'âme solage et on aide justement au propos de services pour aider les organisations à se protéger contre ce vecteur d'acte alors justement dans le cadre de la sécurité quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont intéressantes notamment vos spécialisations pour avoir un truc est-ce que vous avez des spécialités dans le domaine on s'est vraiment spécialisé sur la sensibilisation comme je le disais depuis 2017 on existe on s'est vraiment focalisé là dessus parce qu'on estime que vraiment le le risque numéro un on va dire la personne la plus importante en termes de cybersécurité se trouve un peu comme on a l'habitude de dire entre la chaise et le clavier et donc c'est vraiment l'enjeu majeur on a voulu répondre à cette problématique avec une solution qui permet au RSSI de d'avoir une action complète clé en main où il n'a rien à faire qui permet d'avoir du résultat très rapidement en termes de sensibilisation c'est vraiment ça cet enjeu là pourrait-on peut faire monter en compétence des utilisateurs sur cette menace qu'est l'hameçonnage et le sclapdichine plus particulièrement et est-ce que dans ce cadre là il n'y a pas une double sensibilisation c'est-à-dire qu'il y a l'utilisateur mais aussi tous les systèmes interprétés pour qu'il y aurait peut-être une double sensibilisation par rapport aux gestionnaires au chef de IT mais l'utilisateur tout à fait et en fait vous avez raison on met en place de la sensibilisation aujourd'hui on essaye de n'oublier personne on inclut on embarque vraiment tout le monde que ce soit l'utilisateur effectivement normal que ce soit effectivement les responsables informatiques leur équipe d'ailleurs on les teste aussi il y a notre solution avec des faux tests de phishing mais on les accompagne aussi pour la mise en place de la solution les analyses de résultats etc effectivement on embarque aussi les dirigeants des entreprises pour les tester eux aussi sur cet aspect là Et donc qu'est-ce qui différencie aujourd'hui ce temps besoin de formation par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans ? En fait comme je disais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des protections techniques à mettre en place pour les organisations en termes de cybersécurité mais qu'il y a un temps de la cybersécurité qui avait été longtemps mis de côté c'était justement la sensibilisation de l'utilisateur comment il pouvait faire en sorte de faire efficacement une sensibilisation c'est un véritable enjeu comment on peut derrière chacun de nos utilisateurs son ami de collaborateur par exemple comment faire en sorte d'augmenter notre mode de protection en misant sur nos collaborateurs et aujourd'hui maintenant la sensibilisation le test de phishing ça devient vraiment un standard mais après il faut savoir bien le mettre en oeuvre pour savoir bien faire montant compétence des utilisateurs et c'est vraiment cette expertise là qu'il va apporter à nos clients pour être le plus efficace possible et avoir une stratégie de sensibilisation clairement pour avoir un niveau de risque et du coup c'est ça ce qu'on va traiter le niveau de risque pour le baisser le plus rapidement possible et apporter un pilotage pour ce niveau de risque au DSI, au RSSI le plus efficace possible Exact, et dans lequel de vos clients ? Est-ce que vous avez des profils de clients particuliers ? Pas vraiment, en fait aujourd'hui on touche vraiment tous les secteurs d'activité on s'est porté très vite sur le secteur public mais aujourd'hui on équipe des organisations sur tous les secteurs que ce soit entreprise privée, du BTP, de l'assurance, de la banque, de la finance on peut avoir des entreprises un peu sur le secteur de la défense donc il y a vraiment une prise de conscience aussi, vous en parliez tout à l'heure une prise de conscience, une évangélisation qui a été faite au niveau de la cybersécurité qui est très intéressante, mais on se voit que les organisations maintenant cherchent à se doter de solutions de socialisation et de tester leurs utilisateurs pour vraiment, non pas pour évaluer leur niveau de maturité mais aussi de faire progresser pour vraiment baisser ce niveau de risque de la déception et dans ce cadre là, je souhaite que vous soyez l'appui comment avant de cliquer va venir dans les places, dans les questions, quels sont les projets ? nous on souhaite vraiment continuer d'être une réponse pour nos clients sur l'aspect sensibilisation et aujourd'hui on voit qu'en fait, la sensibilisation, le test d'officine plus particulièrement quand elle est bien menée, c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence dans un monde idéal, après il y a toujours des enjeux de coups bien sûr, etc. dans un monde idéal, une solution comme celle-ci, une approche de test d'officine automatisée c'est comme en fait un test d'incendie, il faudrait l'avoir en permanence dans l'organisation et donc après on met sur des optiques effectivement de sensibilisation sur plusieurs années c'est comme ça vraiment qu'on voit l'avenir et ça veut quelque chose qui va devenir normalisé c'est-à-dire que toutes les organisations demain auront un test de phishing régulier, quelque chose et au moins on sera là pour les accompagner sur ce volet-là et faire progresser les utilisateurs parce qu'en plus, il y a plusieurs enjeux dans les organisations sur plusieurs années, vous avez des enjeux de turnover, c'est pas toujours les mêmes collaborateurs et les collaborateurs qui étaient déjà là au démarrage de la sensibilisation il faut continuer à maintenir leur vigilance les techniques de hack évoluent, les attaquants n'utilisent pas tout le temps les mêmes techniques de phishing, etc. donc aussi la solution évolue, notre approche évolue et donc aussi on permet d'apporter des réponses à l'avenir, la structure de switch Très bien, je vous remercie M. Guillaume-Bisset et je vous souhaite de rembourser Merci à vous, à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada